Très rapidement, puisqu'on m'a donné la parole hier à propos d'Ebola où j'ai pu lancer un cri d'alarme, je ne peux pas ne pas profiter de la présence de mon confrère président d'honneur de Médecins sans frontières sans me faire éclairer sur ceci. Le président actuel de Médecins sans frontières, le docteur Médotardian, président de Médecins sans frontières France, détaille le plan de guerre dans un interview que cette ONG souhaite voir mis en oeuvre sous l'égide du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je le cite. On me dit que l'armée française, vous savez que les médecins militaires français ont une grosse expérience tropicaliste et seraient évidemment d'une très grande utilité sur site, en particulier en Guinée, francophone. On me dit que l'armée française est mobilisée sur d'autres fronts. Face à Ebola, on peut prendre la métaphore de la guerre, dit-il. Et si l'on doit choisir entre les djihadistes ou Ebola, pour moi, la priorité aujourd'hui, ce serait Ebola. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Oui, une question à propos du droit d'ingérence. C'est un débat que j'ai eu avec Bernard Kouchner. Lorsqu'il y a eu une intervention en Irak, il est intervenu auprès des Kurdes. A l'époque, l'Irak était sur l'embargo et il y a eu des centaines de milliers de morts et notamment beaucoup d'enfants. Et on a choisi d'aller aider les Turcs, mais pas les Irakiens. Est-ce que le droit d'ingérence sous cet angle n'est pas deux poids deux mesures ? Oui, j'aurais posé une question à René Broman. René Broman s'est élevé. Nils Sanderson l'a rappelé et il l'avait fait lors de notre conférence de 2011 avec force dans le passé contre les guerres dites humanitaires, menées en particulier par les pays occidentaux. Cela dit, René Broman, vous avez pris des positions un petit peu différentes, ce qui n'est pas contradictoire à ce que vous avez dit, puisque vous avez rappelé que vous n'êtes pas contre la guerre en soi, etc. Mais enfin, je voudrais avoir une explication de votre sentiment. D'une part, vous avez pris en fin 2013, lorsque les États-Unis et la France ont envisagé des frappes aériennes contre le pouvoir syrien après une attaque chimique qui avait été attribuée à tort ou à raison. La question n'est toujours pas tranchée de manière claire, qui avait été attribuée au pouvoir syrien. Vous avez pris position en faveur des frappes. Et à l'époque, d'ailleurs, à l'époque, j'ai vu, excusez-moi, une remarque personnelle, mais j'ai vu dans un livre la remarque suivante qui vous citait, qui parlait de vous et de cette affaire-là, de fin 2013. Et qui disait, le narrateur disait, je crois que, il disait quelque chose comme, disait, je crois qu'Rony Broman, qui s'était élevée avec force contre les guerres humanitaires occidentales, avait été ici, disons, s'était trouvée tellement minoritaire parmi les milieux humanitaires, qu'il n'avait plus guère supporté, et que c'était une des raisons, peut-être, pour laquelle il avait pris position en faveur de ces frappes. Vous les aviez justifiées par le caractère, évidemment, terrible de ce que sont les morts par armes chimiques. Mais d'un côté, on ne savait pas exactement qui était responsable. Et de l'autre côté, la question était, est-ce qu'ajouter la guerre à la guerre, en l'occurrence, était justifiée ? Alors ça, c'était à l'époque. Ça, c'est ce que j'ai vu, c'était fin 2013. Et puis, il y a votre prise de position récente à propos des frappes en Irak, voire même en Syrie, si j'ai bien compris. Vous avez pris pour l'Irak, d'accord. Donc, les prises de position pour les frappes en Irak. Bon, on sait que c'est probablement la méthode militaire, malgré tout ce que représente ce régime, disons, l'État islamiste. La méthode militaire ne sera probablement pas la meilleure méthode. Donc, est-ce que vous pensez, est-ce que vous confirmez que pour vous, c'est quand même la bonne méthode, en l'occurrence ? Merci. J'avais juste un mot à dire à propos de la Libye, parce que l'un des instigateurs de ce drame terrible, c'est un ancien élève de l'école normale, connu sous le nom de BHL, qui s'est pris pour André Malraux au temps de la guerre d'Espagne, qui a amené quelques Libyens à l'Elysée, qui a fait un film, etc. Et donc, c'est un aspect délirant, enfin, dont certains intellectuels sont responsables. Bonjour. Moi, je gère une association juridique internationale qui s'appelle Agide Justice First. Ma question est la suivante. Lorsque l'humanitaire ne fait plus de l'humanitaire, au jour d'aujourd'hui, que faut-il faire ? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des pays qui, sous prétexte X, on leur fait la guerre. Mais il y a une feuille de route, à l'heure actuelle. Tout le monde est au courant. Donc, ils ne vont pas s'arrêter à ces pays-là. Il y aura d'autres pays qui vont subir la même chose. On en est conscient. Donc, que faut-il faire en tant qu'association indépendante ou humanitaire pour pouvoir aider les citoyens, les peuples, à notre niveau, à nous ? Parce que nous ne sommes pas écoutés. Merci. Merci. Une question pour René Broman. Lorsque vous dites que vous avez décroché quand l'opposition syrienne a décidé de prendre les armes, je me demandais s'il n'y a pas néanmoins deux oppositions syriennes et que l'opposition civique syrienne, qui a commencé par les manifestations en mars 2011, est bien différente que celle, l'opposition armée, qui a pris le relais en quelque sorte, c'est-à-dire que l'opposition syrienne a été supplantée, minée, trahie peut-être par une autre opposition avec des intérêts bien différents que leurs propres intérêts au départ. Je vais parcourir rapidement les questions pour laisser aussi la place à Pierre Klein. Je vais les reprendre peut-être en sens inverse, parce que surtout les deux ou trois dernières sont d'une certaine manière plus des remarques que des questions. Oui, en effet, il y a une différence importante entre l'armée syrienne libre, disons ce qu'on entend par l'armée syrienne libre, et puis Al-Nosra ou Isis. Ce que je constate, c'est que c'est un mouvement qui s'est militarisé et qu'on est passé, disons, de l'opposition politique à un engagement dans une guerre générale. Mais je continue, je sais bien qu'il y a des démocrates en Syrie, qu'il y a d'importantes forces, et que les démocrates d'ailleurs ne se résument pas à une opposition supposément laïque, ça va bien au-delà. Donc je n'ignore pas du tout cela. Simplement dans le paysage de décombre actuel de la Syrie, je ne vois pas très bien comment me placer. Si ce n'est réaffirmer cette sympathie qui ne s'est jamais démentie pour cette partie de l'opposition dont vous parliez. Madame, cette feuille de route, je ne suis pas sûr de savoir de quelle feuille de route vous parlez, enfin si vous parlez d'une sorte de plan stratégique qui viserait à déstabiliser tout le Proche-Orient, ou à fragmenter... Oui, bien entendu qu'il existe des scénarios de fragmentation délibérée du Proche-Orient. Il y a toutes sortes de scénarios dans des régions un peu sensibles. Mais j'avoue que je ne crois pas qu'il y ait de réponse humanitaire à cette question. Les humanitaires, ils s'intéressent au pot cassé, une fois qu'ils sont cassés, et ils tentent de recoller ce qu'ils peuvent recoller. Là, pour l'instant, on a bien de l'ouvrage sur la table, mais je ne sais pas du tout, je n'ai pas de réponse à votre question. Je suis désolé, peut-être que Pierre Klein sera plus inspiré que moi, mais j'avoue que vous me prenez de cours. Sur le BHL, enfin l'ancien élève de la maison qui se prend pour Malraux, moi, à la fois peut-être en tant que démocrate et en tant que médecin, je suis pour le droit à la bêtise, aux mensonges et au délire. Donc je ne reprocherai pas à BHL toutes les inepties qu'il a sorties. Ce que je trouve gravissime, c'est l'écho que toutes ces inepties ont reçues, à la fois en dessous et en dessous, en dessous dans la presse et l'opinion, au-dessus au niveau politique. Mais le responsable in fine de cette guerre, c'est Sarkozy, ce n'est pas BHL. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. Alors les objections que me fait Daniel Lago sur les... Enfin les objections ou remarques critiques tout à fait fondées sur mes deux positions interventionnistes. Bon, en ce qui concerne les frappes chimiques en Syrie, il me semble que le faisceau d'indices va plutôt vers l'usage du chimique par le régime, bien qu'en effet il n'y ait jamais eu de preuves absolument formelles là-dessus. Mais disons sur le plan factuel, il me semble que c'est cela qui est le plus probable. Quant à mon soutien à une réponse militaire à ces frappes chimiques, je dirais deux choses. D'une part qu'il me semblait qu'il était nécessaire, parce que les armes chimiques représentent une forme particulière de guerre par la terreur, même si la terreur n'est pas absente des autres formes de guerre utilisées, les bombes à sous munitions, les explosifs divers, les bombardements de quartiers civils, tout cela fait partie de la terreur. Il me semblait qu'il y avait un degré supplémentaire et qu'il méritait que quelque chose soit fait. Je crois que ce quelque chose a été fait, parce que la menace d'une réaction a été suivie d'un démantèlement des arsenaux chimiques dont je pense qu'il faut tout de même prendre acte de façon positive. Les nuances qu'on peut apporter aux réjouissances, à la joie qu'on peut éprouver face à cela, c'est qu'apparemment tout cela a été préparé d'avance. Il est vraisemblable qu'il y avait un deal entre Lavrov et Bachar el-Assad là-dessus, que John Kerry a joué un peu le rôle de déclencheur, et que la rapidité avec laquelle on s'est engagé dans le démantèlement des arsenaux chimiques est le signe que tout cela était déjà pensé à l'avance. Donc des gens comme moi ont été un peu les dindons de la farce, un peu les idiots utiles, semble-t-il, de cette politique-là. Et par ailleurs, évidemment, le démantèlement des arsenaux chimiques n'a en rien sauvé, comment dire, diminué la sauvagerie de cette guerre, les atrocités. Par ailleurs, je rappelle que dans le bilan qui est en général donné, 180 000 à 200 000 morts, il faut compter tout de même un bon tiers de soldats qui combattent du côté du régime. Donc quand on parle de 190 000 morts, je me raccorde à ce que je disais tout à l'heure sur l'usage des chiffres et des proportions qui sont assez fantaisistes en général, sur ces 180 000 morts, selon la source même de ce chiffre, à savoir l'observateur syrien des droits de l'homme, il y a un tiers de combattants de l'ordre qui appartiennent au régime, un tiers de combattants qui sont des opposants, et un tiers de civils. Donc même dans cette guerre, qui est une guerre civile, et comme toute guerre civile particulièrement atroce, on voit que les deux tiers des victimes sont des combattants, ce qui devrait réjouir d'une certaine manière les tenants du droit humanitaire. Parce que ça, enfin bref, je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est tout de même important à signaler. Bien, je dois dire que c'est la prise de position, je reviens à ce que vous disiez, la prise de position qui a été pour moi la plus difficile, plus difficile que celle que j'ai prise récemment, par exemple concernant l'Irak. J'ai très mal dormi pendant une semaine, je me demandais, enfin je changeais d'avis, disons, toutes les demi-heures, et finalement j'assume cette position sans être vraiment absolument certain qu'elle était la bonne, mais ma seule, comment dire, ma seule compensation, enfin là-dedans, c'est que la menace de l'intervention, après tout, selon le précepte très sage de Sun Tzu, une bonne guerre est une guerre qui n'est pas menée. Donc, d'une certaine manière, cette bonne guerre anti-chimique, n'ayant pas été menée, ayant débouché sur le démantèlement d'un arsenal chimique, après tout, elle pouvait se justifier, je suis bien content que ces frappes n'aient pas eu lieu, et que le discours sur les frappes est tenu lieu, donc, de pression sur la Syrie. Par ailleurs, et il faut le regretter, mais je pense qu'il faut aussi le dire, il y avait une autre dimension à cette position sur le chimique. Rappelez que le chimique est l'arme de terreur par excellence, est l'arme, une des armes les plus ignobles, avec le nucléaire que l'on puisse imaginer. S'il y a une gradation dans l'ignoble, le chimique tient une place très élevée sur l'échelle. Rappelez cela, c'était aussi rappeler que la Syrie n'est pas la seule puissance à détenir ces armes de destruction massive, car le chimique fait partie des armes de destruction massive. Et qu'il y a une autre puissance dans la région qui les détient, à savoir Israël, puissance nucléaire et puissance chimique, d'ailleurs probablement également biologique, bactériologique, mais ça, c'est encore plus secret. On n'en sait rien. Et donc, il s'agissait pour moi aussi de favoriser toute dynamique pouvant étendre la retenue concernant les armes de destruction massive, y compris donc à Israël. Force est de constater que ça n'a pas eu lieu, que tout le monde semble se contrefiche des armes de destruction massive détenues par Israël. Il n'empêche, il me semble qu'une pierre a été posée là et que peut-être elle permettra d'avancer sur ce chemin. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais également en tête. Et puis, les deux derniers points, que Bernard Kouchner fasse preuve de regard différencié selon qu'il s'agit des Kurdes ou de l'Irak et qu'il soit dans le deux poids, deux mesures, c'est ce qui le caractérise par essence. Donc moi, je ne vais pas répondre, bien évidemment. De toute façon, Bernard Kouchner, comme Bernard-Henri Lévy, a droit au délire, au mensonge. La question, c'est ceux qui les écoutent plutôt que ceux qui les énoncent. Donc je m'arrêterai là. Et en ce qui concerne, disons, la déclaration de mon ami Mégot Terzian, le président d'MSF, oui, moi, je comprends très bien que du point de vue, disons, d'un acteur humanitaire, médical humanitaire, particulièrement présent en Afrique, qui était sur le front, en plus, et qui est toujours sur le front de cette épidémie angoissante, je comprends qu'il ait fait ce genre de déclaration pour marquer les esprits, mais je ne la partage pas pour autant. Je pense qu'il ne s'agit pas toujours de faire des priorités. Comme je vous ai rappelé tout à l'heure que tout problème n'est pas nécessairement un scandale. Et il me semble qu'il faut savoir traiter plusieurs fronts prioritaires à la fois. Et je comprends parfaitement les préoccupations. Ayant soutenu et continuant de soutenir la position française en Irak, d'ailleurs, je dois rajouter un mot, pardon, parce que je ne l'ai pas fait, je ne peux que déplorer que cette position se fasse au détriment d'un engagement sur le front d'Ebola. Mais je me garderais bien d'établir une priorité, car il s'agit d'enjeux de nature légèrement différente, mais de questions qui relèvent de la sécurité globale et que l'on doit traiter aussi sérieusement l'une que l'autre. Pour ce qui concerne mon soutien à la position française en Irak, je veux simplement rappeler que dans l'interview que j'ai donnée au Monde il y a deux jours, je précise que la dimension militaire n'est qu'une partie très faible de la réponse aux problèmes posés par l'État islamique, mais que le problème posé par l'État islamique n'est pas un problème secondaire, qu'il est un problème important de sécurité globale lui aussi, dont une partie de la réponse réside dans l'arrêt de l'avancée territoriale de cet État, mais dont l'essentiel de la réponse est évidemment politique. Et je détaille un peu ce que j'entends par là, mais je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas répéter ce que je dis dans cet article du Monde, mais là où je vous rejoins tout à fait, c'est dans l'idée que le militaire n'occupe qu'une portion extrêmement limitée de la réponse qui doit être beaucoup plus large. Mais pour être limitée, il me semble qu'elle n'en est pas moins nécessaire. Voilà, je m'arrête là, désolé d'avoir été un peu long. Oui, moi je reviens simplement brièvement sur la question des deux poids de mesure par rapport à la situation de l'Irak au début des années 90. Ça me paraît tout à fait évident et ça me paraît aussi tout à fait évident qu'il y avait une guerre de velléité d'apporter un soutien humanitaire à la population civile irakienne au sens large. puisque justement cette situation tout à fait dramatique était le résultat des sanctions internationales qui étaient imposées sous l'égide des Nations Unies. Et je crois que ces sanctions sont restées vraiment une tâche pendant très longtemps que leur maintien a été le fruit essentiellement d'une je vois mal comment parler d'autre chose que d'une obstination de la part des États-Unis qui ont résisté à des appels de plus en plus pressants de lever ces sanctions malgré les effets collatéraux considérables qu'elles avaient sur la population civile. Donc on était dans des situations... Et les effets politiques désastreux aussi. Oui, par ailleurs. Mais ici pour m'en tenir effectivement à l'humanitaire en tout cas. Donc voilà je pense que l'explication elle est là et il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Je pense que les autres questions elles ont été traitées amplement par Ronnie Broman. Je voudrais juste peut-être profiter de quelques instants pour revenir sur une question qui a été soulevée ce matin lors de la discussion et à laquelle il n'y a pas vraiment eu de réponse qui était la question d'une implication éventuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies dans les réactions par rapport à la situation des territoires occupés. Je dirais que je pense personnellement qu'il y a un potentiel très important sur ce plan-là. il y a un potentiel je dirais tout d'abord sur le plan juridique parce qu'effectivement il y a un mécanisme qui existe depuis bien longtemps dans le droit des Nations Unies qui était au départ une sorte de coup d'état constitutionnel de l'Assemblée générale contre le Conseil de sécurité en quelque sorte là aussi selon les équilibrages politiques qui existaient à l'époque au sein de l'organisation et qui s'appelle la résolution Hatcheson la résolution Union pour le maintien de la paix qui a été adoptée en 1950 et qui prévoit que lorsque le Conseil de sécurité est confronté à une situation de blocage l'Assemblée générale peut se réunir en session d'urgence et peut y compris adopter non seulement discuter de la situation ce qu'elle peut faire de toute façon à tout moment ou en tout cas quand elle est en session elle peut en vertu de la résolution Hatcheson également recommander aux états d'adopter des mesures coercitives donc on a là un relais qui est tout à fait intéressant par rapport au Conseil de sécurité et donc je crois qu'il y a une bataille très évidente sans doute qui pourrait être menée sur ce front là alors ce ne seront que des recommandations ça ne changera pas la nature de ce que l'Assemblée générale pourra inviter les états à faire ça ne deviendra pas des décisions qu'ils seraient tenus de mettre en oeuvre comme ce serait le cas pour des décisions du Conseil de sécurité mais néanmoins ça donnerait quand même un poids considérable à un mouvement collectif des états à l'encontre d'Israël par exemple ou en particulier par rapport à la situation aux questions liées à la colonisation sur le plan je ne veux pas seulement juridique mais peut-être de ce que l'histoire nous enseigne à cet égard là je pense que le parallèle qui a été fait ce matin avec l'Afrique du Sud de l'apartheid est certainement intéressant et riche en enseignement parce qu'il y a eu effectivement un recours assez suivi des mouvements anti-apartheid aux instances de l'ONU ce n'est pas ça qui en soi a été complètement déterminant mais ça n'a certainement pas été indifférent non plus et ce recours ça a été à la fois un recours aux instances politiques en particulier à l'Assemblée générale qui a été mobilisée dans cette lutte là et qui a été mobilisée d'ailleurs au moins un moment au titre justement de cette résolution à Chesson de cette résolution Union pour le maintien de la paix et puis également de l'organe juridictionnel dont on a parlé ce matin qui est la Cour internationale de justice ici effectivement on a évoqué l'avis consultatif de 2004 qui a été un avis très important je pense pour déterminer le cadre juridique et pour certainement démonétiser en quelque sorte l'argumentation juridique qui a été avancée par Israël quant à la construction du mur de séparation mais cette démarche là elle a été entreprise par des états qui étaient des soutiens extérieurs du mouvement anti-apartheid à toute une série de reprises à l'égard de la Cour internationale de justice et on a eu une série d'avis qui ont été rendus par la Cour à différents moments sur toute une série de questions qui étaient des questions relativement techniques mais qui ont contribué à affaiblir la position du gouvernement sud-africain dans les instances internationales et qui ont contribué à délégitimer effectivement sa situation sa position et certainement la politique d'apartheid je crois que là il y a un champ d'action considérable qui peut être exploité et je pense qu'une des difficultés majeures qui demeurent à cet égard là c'est celle qui était évoquée par Alain Grèche ce matin qui est effectivement l'incertitude ou les tensions qui peuvent exister dans la direction palestinienne et en l'absence de signal clair je dirais de ce côté là c'est évidemment très difficile pour les états y compris ceux qui peuvent nourrir des sympathies les plus affirmées par rapport à la cause palestinienne de mobiliser dans un sens qui permettrait effectivement ce type d'action auprès de l'Assemblée générale donc voilà simplement un petit complément sur ce point là Merci je m'excuse d'encore prendre la parole je suis Jean-Pascal Zander mais je voudrais réagir à un petit point que monsieur Braumann a fait tout à la fin premièrement vis-à-vis les efforts pour désarmer la série des armes chimiques je ne crois pas qu'on doit tout simplement nier l'importance de ça parce qu'en fait cette opération était la seule instance où il y avait des interactions diplomatiques entre tous les partis inclus les différentes factions des rebelles et où on a trouvé un moyen de coopérer pour achever un but assez concret comme je l'ai expliqué dans ma présentation hier de l'autre côté j'apprécie beaucoup vos remarques en ce qui concerne d'établir la vérité selon les circonstances dans lesquelles on pourrait intervenir dans des conflits ou des situations et c'est aussi pour ça un peu que ça me gêne un peu de dire à la fin comme ça tout simplement que l'Israël possède des armes chimiques et biologiques c'est-à-dire avec le nucléaire là je suis d'accord mais selon mes recherches les deux seuls pays on a encore vraiment un problème dans ce domaine-là c'est la Corée du Nord et maintenant des soucis qu'on avait avec une usine en Myanmar mais en ce qui concerne Israël dans quelques semaines je serai là pour parler avec des parlementaires ONG enfin plusieurs constitutions pour essayer de profiter des résultats du désarmement de la Syrie pour que Israël ratifie la convention sur l'introduction des armes chimiques et honnêtement dans toutes mes recherches je ne trouve aucune trace d'un programme il y a des aspects défensifs ça c'est vrai comme dans plusieurs pays il y a peut-être quelques questions à se poser mais bon ça c'est la vérification mais pour dire qu'il y a un arsenal chimique ou biologique je crois que c'est quelques ponts trop loin j'avoue que vous me surprenez mais visiblement pardon nous ne nous connaissons pas donc je constate que vous êtes un spécialiste de ces questions-là je ne vais pas évidemment chercher à entrer mais j'étais absolument convaincu jusqu'à la seconde qui vient de s'écouler que Israël disposait au moins d'armes chimiques le biologique ça de toute façon c'est plus incertain en général on ne sait pas très bien ce qui est une arme biologique mais bon si vous nous dites qu'Israël n'a pas d'armes chimiques naturellement je vous crois mais je parce qu'il y a tout de même plusieurs événements dans le passé récent qui laissent penser que des échanges d'armes chimiques entre les Etats-Unis et Israël ont eu lieu en particulier un accident à Amsterdam qui s'est déroulé dans des conditions particulièrement troubles particulièrement étranges un avion israélien qui s'est écrasé avec des commandos qui sont venus rechercher des objets qui n'ont jamais été identifiés Amsterdam étant en plus la plateforme du Mossad en Europe enfin il y a tout de même sans avoir du tout moi je suis totalement étranger aux visions conspirationnistes en général mais enfin bon les services secrets et les armes secrètes existent en dehors des théories conspirationnistes et je pensais que c'était pratiquement verré après tout Israël n'a pas officiellement d'armes nucléaires non plus enfin chacun on sait tous même jusqu'au nombre combien de têtes nucléaires de combien de têtes nucléaires Israël dispose on peut encore échanger des informations et quand je disais il y a encore quelques questions à propos d'Israël point de vue chemique c'est exactement cet incident mais l'incident date de 92 92 c'est à dire il y avait dans l'avion trois précurseurs de sarin pas les quatre dont on a besoin mais les quantités n'étaient pas suffisantes pour un programme offensif de l'autre côté c'était trop élevé pour un programme défensif et c'est pour là qu'il y a quelques questions mais tous ces produits ont aussi des buts légitimes dans le secteur comme entre autres dans les retardants de flammes par exemple dans la production de ces produits bon en effet il y a des questions il y a d'autres produits qui étaient dans l'avion dont on ne sait pas encore la nature mais je voudrais tout simplement dire parce que j'étais complètement d'accord en tout cas votre mise au point est utile je ne la conteste pas j'étais complètement d'accord d'être très critique sur tous les points mais aussi je veux que ça s'applique c'est le jeu tout à fait absolument vous avez absolument raison le phosphore blanc quand même en 2012 le phosphore blanc n'est pas une arme interdite c'est son usage qui est peut-être contestant mais le phosphore blanc n'est pas interdit oui entre temps l'Israël a signé la convention sur l'interdiction des armes chimiques aussi pas ratifiée mais signée ça veut dire qu'elle a quand même assumé certaines responsabilités pour pas entreprendre des activités qui contredisent le but de ce traité merci on peut continuer merci